Vous devez voter parce que vous avez vécu avec vos parents et vos familles 70 années de paix grâce à l'Europe. Vous avez intérêt à faire grandir et à ce que l'Europe continue à exister et à résister avec tout ce qui se passe dans le monde. C'est la politique agricole qui était la première politique vraiment européenne. Et donc c'est les agriculteurs qui ont beaucoup travaillé, et là j'en suis fier, j'en fais partie, pour qu'on puisse monter en puissance au niveau des différentes politiques européennes. Et comme on a monté la politique agricole, il faut maintenant penser à la défense européenne. Non pas pour faire la guerre, mais pour assurer notre démocratie. Monsieur Daoul, bonjour. Merci de nous accorder cet entretien sur les élections européennes. Je suis Blanche Babin, je suis stagiaire au Centre européen Robert Schuman, et je suis accompagnée aujourd'hui par ma collègue Carla, qui est volontaire allemande au Centre européen Robert Schuman également. Bonjour Monsieur Daoul, je suis Carla Minoy, volontaire du Centre européen Robert Schuman. J'ai 18 ans et je n'ai jamais voté. Mais pourriez-vous m'expliquer en une phrase pourquoi je dois voter le juin prochain ? Bonjour à toutes les deux. Alors la première question, pourquoi vous devez voter ? Déjà, vous devez voter parce que vous avez vécu avec vos parents et vos familles 70 années de paix grâce à l'Europe. Je sais, ça c'est vieux, ça c'est plus dans votre esprit. Mais surtout, vous devez maintenant vous poser la question, que vont devenir les 60-70 ans qui viennent pour vous ? C'est ça. Moi j'ai plus 70 ans à vivre, ça c'est certain. Mais dans les prochains 70 ans, avec ce qui se passe, avec la Chine, avec l'Asie, avec les États-Unis, avec la Russie et le reste du monde, et je n'oublierai pas l'Afrique, l'Europe va être très importante pour vous. Parce que si vous n'avez pas l'Europe, vous allez être, vous l'Allemagne et toi la France, vous allez être une petite ville chinoise, tout seul, pour vous défendre avec tout ce que je vous ai expliqué. Donc déjà ça, faites cette réflexion-là et vous devez aller voter. Et si déjà vous allez voter, ne me votez pas pour les extrêmes, sinon je ne serais pas venu ici. Merci pour cette réponse. On aimerait poursuivre par quelques questions sur le fonctionnement du Parlement européen. Parce que c'est vrai que nous, comme simples citoyennes, en fait on a du mal à se représenter ce que font les gens pour lesquels on va voter le 9 juin prochain, et ce que fait le Parlement européen. Donc est-ce que vous pourriez nous expliquer le plus simplement possible, peut-être avec des exemples, ce que vous, vous avez fait en tant que député au Parlement européen, et plus généralement, ce que fait au quotidien le Parlement européen ? Je vais déjà vous le dire, c'est très simple à expliquer. Le Parlement européen et l'Europe, il est dans votre vie, vous vous levez le matin, vous allumez la lumière, c'est les normes européennes, et je sais qu'actuellement tout le monde est contre les normes, mais c'est les normes européennes qui vous protègent. Après vous allez sous la douche, c'est encore les normes européennes qui vous protègent avec tout ce qui est, toutes les lois sur l'eau. Puis vous allez au petit déjeuner, c'est la sécurité alimentaire européenne qui vous nourrit. Vous prenez votre voiture, la sécurité des voitures, les freins, tout ce qui est autour, c'est encore des normes européennes, les moteurs, les gaz d'échappement, tout ça, c'est encore des normes européennes qui ont été travaillées par la Commission, les instances européennes, les différents pays, et votées par le Parlement européen qui vous protègent. Et vous pouvez continuer comme ça jusqu'au soir où vous allez au lit. Donc l'Europe, elle est avec vous. Sans que vous le sachiez, toute la journée, et déjà au niveau sécurité. Oui, on n'en a pas forcément conscience, mais c'est vrai que c'est bien de le rappel. Voilà, je vous le dis pour que vous repensiez à ça, parce que c'est ça, effectivement, ce que font les parlementaires européens. La seule chose qu'ils ne font pas encore, et qu'ils doivent faire, c'est au niveau de la sécurité, avec ce qui se passe dans le monde, la sécurité militaire, la défense, là, on doit encore avoir, mais pour le moment, il faut que les chefs d'État et de gouvernement se décident à aller plus loin avec le Parlement. D'accord, mais concrètement, au quotidien, un député au Parlement, il va voter des lois dans tous ses domaines ? Voilà, dans tous ses domaines. Ça passe par le Parlement, et aussi, quand vous vous posez des questions, c'est pas accuser l'Europe, parce que les derniers qui décident, c'est les chefs d'État et de gouvernement, ou les ministres, ensemble. C'est le Conseil des ministres, et c'est les chefs d'État et de gouvernement qui décident. Beaucoup de choses, et trop, à mon avis, à l'unanimité, et c'est eux qui décident. C'est pas le Parlement, c'est pas la Commission. C'est les chefs d'État et de gouvernement qui décident. Donc, vous avez votre mot à dire en Allemagne, en France, et bien sûr, avec les députés européens. Donc, les députés européens, ils sont là pour proposer des lois qui s'appliqueront, ou non, en fonction de l'État. Ou étudier les lois qui sont proposées par la Commission. D'accord. Les amender. D'un côté, c'est le Parlement, de l'autre côté, c'est le Conseil. Avec ce qui a été voté la semaine dernière, je suis encore les dossiers, donc sur toutes les plantes, sur les modifications génétiques, et tout ça, on ne pourra pas continuer à travailler, parce que nous n'avons pas la majorité au niveau des chefs d'État et de gouvernement. L'Allemagne et la Pologne ne décident pas, donc il n'y a pas la majorité pour continuer à discuter et à faire les trilogues entre les trois institutions. Donc, ce dossier, pour le moment, il restera jusqu'après les élections européennes. Donc, rien n'est décidé simplement par une instance supranationale. Par l'Europe, comme on le dit. C'est faux. Alors, le 9 juin, les gens vont devoir se déplacer, prendre du temps pour aller voter, ils donnent leur voix. Pourriez-vous expliquer ce qu'ils reçoivent en retour ? – S'ils vont aller voter, c'est que l'Europe va continuer, s'ils votent bien. S'ils votent, ce que je ne voudrais pas, c'est que les extrêmes arrivent au pouvoir. Je n'ai pas peur de le dire, il faut le dire. Et là, l'Europe va rester en stand-by. Aujourd'hui, je dis, avec ce qui s'est passé en Angleterre avec le Brexit, il y a beaucoup quand même de gens et de chefs de parti qui commencent à réfléchir « Est-ce que sans l'Europe, on existera encore ? » Donc, il faut aller voter, et surtout les jeunes. Il faut voter pour votre avenir. Et ça, c'est difficile à expliquer, je vous le redis. Avec ce qui se passe en Chine, même aux États-Unis, en Russie, ce qui se passe en Ukraine, tout ça, c'est dans un monde en mouvement, l'Asie, et je n'oublie pas l'Afrique, c'est un monde en mouvement, et vous avez intérêt à faire grandir et à ce que l'Europe continue à exister et à résister avec tout ce qui se passe dans le monde. – Alors, merci beaucoup pour ces réponses. Maintenant, on va vous proposer un petit exercice un peu plus concret de mise en situation. On a rassemblé certaines idées de jeunes qui ne seraient pas encore sûrs d'aller voter, de différents profils de jeunes européens, et on aimerait qu'en une minute, vous essayiez de les convaincre, de nous convaincre à travers eux. C'est parti, donc je commence. Par exemple, je suis agricultrice, « L'Union européenne ne fait que m'ajouter des contraintes, alors que j'arrive déjà à peine à me verser un salaire. Je ne veux pas soutenir cette organisation européenne. » Qu'est-ce que vous me répondez ? – Si demain vous enlevez les aides agricoles au niveau des exploitations agricoles en Europe, il n'y en a plus beaucoup qui vont continuer à résister. Et c'est vrai qu'on est directement… C'est la politique agricole qui était la première politique vraiment européenne. Et donc c'est les agriculteurs qui ont beaucoup travaillé, et là j'en suis fier, j'en fais partie, pour qu'on puisse monter en puissance au niveau des différentes politiques européennes. Et comme on a monté la politique agricole, il faut maintenant penser à la défense européenne. Non pas pour faire la guerre, mais pour assurer notre démocratie au niveau de l'Europe. – Très bien, merci beaucoup. Alors, la deuxième personne. Moi, je ne connais pas les institutions européennes, mais sans savoir, je ne veux pas voter. – Pourquoi ? Tu ne connais pas les institutions européennes, donc tu ne veux pas aller voter. – Oui, parce que je ne sais pas si… ce qui est fait. – Donc nous avons vraiment un grand problème au niveau de l'éducation. Donc il faut qu'on mette en place d'autres programmes au niveau de l'éducation pour que tu connaisses mieux les institutions. Les institutions au niveau de l'Europe, puisque toi tu es allemande, les derniers qui décident, c'est toujours les chefs d'État et de gouvernement. Donc c'est toujours ton pays qui est concerné quand il y a une décision. Alors je sais qu'ils ne le disent pas à la fin, parce qu'ils ont pris une décision qui implique toute une réglementation européenne, donc qu'ils ont fait ensemble, mais les derniers qui ont décidé, c'est soit ton chef d'État et de gouvernement, ou soit un de tes ministres. Et souvent à l'unanimité. Ce qui peut d'ailleurs ne pas continuer au niveau de l'Europe. L'unanimité. Parce qu'un pays, un tout petit pays, peut tout bloquer. Et ça, effectivement, il faut qu'on revoie un petit peu ce fonctionnement. Mais au niveau des institutions, c'est toujours les institutions nationales qui décident et qui font partie des décisions au niveau de l'Europe. Alors il y a la commission qui est un gouvernement européen qui fait des propositions, c'est vrai. Il y a le Parlement qui vote ces propositions, ou qui les transforme et qui met des amendements. Mais à la fin, c'est ton pays qui décide. Donc tu as intérêt à voter pour que l'Europe reste unie, pour qu'on ait des institutions qui votent, pour que tu vises ton Europe aussi du matin au soir, comme je vous l'ai déjà expliqué. Donc vous avez intérêt à voter. Et à présent, peut-être à l'inverse, si de toute façon ce qui compte, c'est le niveau national, à quoi ça sert de rajouter un échelon européen ? Parce que les normes dans chaque pays, et ça c'est aussi un grand problème, et là vous touchez du doigt. Normalement, j'ai toujours dit quand j'étais député européen, il faut appliquer les normes européennes, point, à la ligne. Déjà, si vous n'appliquez pas et que vous rajoutez des normes, vous faites des distorsions de concurrence entre les Européens, entre les études, entre tout ce que vous voulez, entre l'agriculture. Donc, si tous les pays se sont mis d'accord sur des normes européennes, qu'on les applique partout et partout les mêmes. Là, vous avez raison. On ne peut pas continuer à rajouter chaque fois. Et pourquoi ça se passe ? Je vais vous expliquer rapidement pourquoi ça se passe. Parce que les décisions qui sont prises par les ministres ne sont pas appliquées dans l'année. Et souvent deux ans ou trois ans après. Et là, il y a un autre ministre qui est là et qui veut encore en rajouter. C'est pour ça que l'Europe et les normes européennes sont appliquées dans tous les pays. Parce qu'ils sont décidés par les pays. Je le répète encore. Ça ne sort à rien d'aller voter. Ce sont des lobbies qui font la loi à Bruxelles et Strasbourg. Oui, je sais. Quand on ne sait plus quoi dire, on dit « Oui, mais c'est les lobbies qui commentent au niveau de Bruxelles ». On l'entend. Oui. Non, non, mais quand on veut dénigrer l'Europe, on dit que ce n'est que des lobbies qui décident. Vous savez, les lobbies existent. Les lobbies font leur travail. Que ce soit, pour ne pas les citer, les grandes entreprises. Les entreprises qui veulent essayer de négocier pour qu'ils dépensent moins d'argent et tout ça. Mais je peux vous dire qu'au niveau du Parlement européen, quand nous avons... J'ai toujours écouté moi aussi des lobbyistes. Mais après, je suis quand même une personne qui a été élue au niveau de la base. Je me suis aussi renseigné toujours au niveau des personnes qui étaient considérées au niveau de ces lobbies, au niveau des différents partis politiques. Non, ce n'est pas les lobbies qui décident. Je peux vous le dire. Ils essayent d'influencer. Des fois, ils font passer une chose. Mais il faut aussi accepter, à un certain moment, que... Je prends un exemple que j'ai vécu. Une ampoule électrique. Quand elle est passée au LED, on n'avait pas les moyens de faire du LED. Et je crois qu'il y avait 5 000 ou 8 000 emplois qui étaient sur le jeu, dont un très près de chez nous, ici, au niveau de Molsheim, qui sont venus dans mon bureau, comme lobbyistes, en disant, écoutez, si vous décidez ça, et l'application le 1er janvier, je ne sais plus de quelle année c'était, eh bien, nous, il faudra qu'on licencie à Molsheim 600 ou 700 personnes d'un seul coup, parce que notre usine ne peut plus exister. Et là, j'ai regardé, il y avait une seule usine qui était aux Pays-Bas qui pouvait mettre des LED sur le marché, et le reste, c'était chinois. Donc là, j'ai quand même pensé aux 800 salariés qui travaillaient dans cette usine, et le lobbyiste, soi-disant, qui est venu, qui m'a dit, laissez-nous encore un an, et on sera capable de fabriquer des LED. Et là, on a réussi à mettre un an de plus pour que cette usine n'avait pas besoin de fermer. Elle est encore ouverte aujourd'hui. Oui, donc parfois, c'est dans l'intérêt des citoyens. Je ne sais pas si vous avez bien compris, mais pour vous dire que, des fois, heureusement qu'il y a des lobbies pour qu'on comprenne, parce que derrière, il y avait 800 salariés et 800 emplois qui étaient concernés. Oui, ils jouent aussi un rôle dans la démocratie et dans la représentation. Exactement, exactement. Il y avait aussi 800 familles. Merci pour cet exemple concret. À présent, une autre personne. Moi, j'habite au fin fond de la Lorraine. L'Europe ne fait pas partie de mon quotidien. Ils s'en fichent du petit peuple. Ce ne sont que des technocrates qui travaillent pour les élites. Vous savez quand même que le niveau de vie, il a quand même augmenté, aussi grâce à l'Europe. Et même en Lorraine, si vous regardez dans la campagne Lorraine, le développement de l'agriculture, grâce à l'Europe, vous regardez l'industrie agroalimentaire en Lorraine qui s'est développée grâce à l'Europe. Et si vous êtes Lorraine, vous habitez près du Luxembourg, que les gens qui sont allés travailler au Luxembourg sans s'arrêter tous les matins à la frontière et sont revenus avec les salaires luxembourgeois, ça a aussi apporté au peuple, même aux plus pauvres de la Lorraine, une certaine aisance et un certain niveau de vie qui a augmenté au niveau de la Lorraine. C'est vrai qu'au niveau de la Lorraine, vous avez subi tout ce qui est acier, mais c'est aussi grâce à l'Europe qu'il y a de nouveau des entreprises qui se sont installées après. J'ai lu sur les réseaux sociaux que l'Union européenne n'est pas démocratique, que les députés européens n'ont aucun pouvoir et que c'est la Commission qui décide tout. Je ne veux pas soutenir ce fonctionnement. Je vais te démontrer le contraire avec ce qui s'est passé il y a à peu près deux mois. Il y avait la Commission qui présentait le Green Deal. Alors pour les verts, ça n'allait pas assez loin, il fallait aller plus loin. Pour la droite et le centre, ça allait trop loin, ça allait tout déstabiliser. Et bien le Parlement européen, que vous dites qu'il n'avait rien à dire, et bien ils ont renvoyé la Commission dans leur foyer en disant faites-nous une autre proposition, on n'accepte pas. Donc ce n'est pas vrai. Ça veut dire que le Parlement européen a un vrai pouvoir. Et il a renvoyé dans les 16 mètres tout le dossier qui ne sera pas voté et qui sera réutilisé par les prochains députés que vous allez élire. Alors élisez les bons députés. Autre chose qu'on peut entendre, mes parents n'en ont rien à faire des élections européennes et ne vont pas aller voter. Pourquoi moi, en tant que jeune, je devrais m'y intéresser ? Les parents, ils ont profité de 70 ans de prospérité et surtout de paix grâce à l'Europe. Alors s'ils ne vont plus voter, c'est que soit on a mal expliqué ou soit ça leur va trop bien. Et je crois qu'avec cette prospérité, ça ne va quand même pas aussi mal qu'on veut bien le dire. Mais vous, allez voter pour vous garantir les prochaines 60 ans pour que cette prospérité et cette paix, c'est déjà les deux choses. Et que vous, vous, l'Europe, existe. Sinon, la France ou l'Allemagne n'existera plus dans ce monde qui est en train de changer. Donc vous avez intérêt à aller voter. Et à convaincre nos parents peut-être de s'y intéresser à nouveau. Oui, si vous arrivez à convaincre vos parents, si ce n'est pas les parents qui doivent vous convaincre, c'est une très bonne chose pour vous. Vous aurez tout réussi. Alors, la dernière statement. Le 9 janvier, j'ai déjà réservé une journée dans un parc d'attraction avec mes amis et je n'ai pas envie d'annuler. Et aussi, de toute façon, quelques voix de plus ou de moins, ça ne change rien. Non, ça, c'est la bonne réflexion que se fait, que se font tout le monde. De toute façon, je suis pour l'Europe, mais je ne vais quand même pas voter. Ce n'est pas à cause d'une voix que l'Europe... Non, la démocratie, ce n'est pas ça. Et votre parc d'attraction, vous pouvez y aller. Les bureaux de vote ouvrent au minimum à 8 heures le matin. Avant de partir au parc d'attraction qui est à Europa-Parc, je pense, vous allez arriver à 9 heures et accomplissez quand même votre devoir de vote pour votre avenir. Et on a préparé une question un peu créative. Dix petites illustrations qui sont peut-être un peu abstraites, je dirais. Et parmi ces images, qu'est-ce qui représente pour vous le mieux, l'avenir de l'Europe ? Moi, je prendrais l'arbre. Parce que c'est vraiment avec une base solide au niveau de ses racines. Et puis, tous les pays qui sont accrochés à cet arbre ne font qu'un. Donc, c'est pour ça que je prends. La sève qui monte, si nous protégeons le climat, si nous faisons tout ça, l'Europe sera rassemblée et réussira avec ce qui se passe autour de nous dans le monde. Belle image, merci. À présent, on va vous proposer une simulation de vote, puisque nous devrons aller voter le 9 juin, vous aussi, mais on peut déjà s'y préparer. On a sélectionné sept thèmes pour lesquels il nous semblait important d'aller voter le 9 juin. Parmi les sept thèmes qu'on vous propose ici, lequel vous semble le plus important pour se mobiliser et pour aller voter le 9 juin ? – Je sais que si je serais jeune, je prendrais, je veux le changement. C'est normal, à votre âge. Mais je crois que je m'y intéressais pas assez fort. Je devrais en choisir plusieurs. Vous voulez que j'en choisisse qu'un seul ? – Vous pouvez nous expliquer aussi vos doutes ? – Non, mais pour un traitement humain des réfugiés et des migrants, je suis totalement d'accord. Des mesures communes de lutte contre la crise climatique. C'est obligé que ça se fasse à travers l'Europe pour soutenir la liberté et la démocratie qui est en danger, toujours. D'ailleurs, toujours et tout le temps. Encourager l'amitié entre les peuples et défendre la paix dans le monde, on a besoin. Pour lutter contre les populismes et les nationalismes, je devrais choisir ça maintenant pour le prochain vote. Enfin, moi, je prendrais pour le système social qui protège les plus vulnérables. Moi, je prendrais ça. Mais tous vos thèmes sur les sept, c'est des thèmes vraiment qu'il faut défendre et qui font partie. J'en choisis un parce que c'est plutôt ma conviction que j'ai toujours défendu dans toute ma vie. Et donc, je choisirais, je choisirais, je choisis celui-là. – Très bien, très bien. – Mais tous les autres, tous les autres, vous avez… c'est d'actualité, c'est l'Europe. On a très bien travaillé. – Vous pouvez, pour voter, décrocher la petite capsule en bas. – Et je vais voter. Allez. – À voter. – À voter. – Et moi, je vous dis merci pour votre engagement. Et je souhaite à toutes les deux que vous soyez députés européens, donc il y aura une Française et une Allemande. Ça fait bien, en plus, le franco-allemand que j'ai toujours défendu. Parce que si le franco-allemand ne marche pas, l'Europe n'avance pas. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada